Kivu Times Kivu Times Le Parti Politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, en sigle LGD, Fédération du Sud Kivu, suit avec grande consternation le complot politique comporté dans les officines du pouvoir, en violation flagrante de la Constitution, ainsi que de plusieurs autres lois du pays. Et c'est là, depuis bientôt plus de deux ans, à l'encontre de son président national et candidat aux élections présidentielles de décembre 2023, je cite l'honorable sénateur, le professeur docteur Matata Pogno-Mappon. Le LGD, Fédération du Sud Kivu, dénonce l'instrumentalisation des institutions de la République, à savoir le Parlement et plus particulièrement le Bureau du Sénat, ainsi que les plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, je cite la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, dans l'unique but d'empêcher l'honorable professeur docteur Matata Pogno-Mappon de se présenter à la course comme candidat président aux élections et aux joutes électorales prochaines. Pour tout observateur averti, il est stupéfiant et regrettable de voir l'appareil étatique congolais tout entier mobilisé et mis à profit pour écarter les potentiels candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et c'est là, dans un contexte particulier, où le pays traverse une crise terrible, unique en son genre depuis ses 63 ans d'indépendance, et c'est là sur tous les plans, dans tous les domaines. La République démocratique du Congo a plutôt besoin que ses institutions étatiques se focalisent et focalisent leur attention et énergie sur les problèmes actuels pour améliorer tant soit peu la vie de ses paisibles concitoyens. Mais hélas, tel n'est pas le cas. Il est aujourd'hui difficile de savoir si ces institutions étatiques sont au service du peuple congolais ou se sont muets en une machine électoraliste qui ne dit pas son nom pour le président sortant et c'est là à des fins politiques. Il est étonnant de remarquer, à titre illustratif, pour le cas du Sud-Jivou, que plusieurs rapports de l'Inspection générale des finances, IGF en cycle, traînent sur la table des procureurs des hautes cours, je cite ici la cour de cassation, sans suite. Pourquoi donc personne n'intervient alors qu'il semble que la personne du sénateur Matata est l'unique objet de l'attention de ces hautes cours ? Par exemple, tout récemment, vous le savez, l'Assemblée provinciale du Sud-Jivou a mis en accusation et déposé une plainte à charge contre le gouverneur de Provence-Jivou pour des griefs graves. Pourquoi cette plainte ne fait-elle pas l'objet d'une attention particulière de cette cour ? Il existe, vous le savez, depuis fin 2021, une recommandation de l'Assemblée nationale aux fins de poursuites judiciaires des autorités tant militaires que civiles, provinciales que nationales, impliquées dans l'exploitation illicite des minéraux dans le territoire de Moinga, ces recommandations moisissent dans les tiroirs du gouvernement. Pourquoi ce dossier-là n'est-il pas traité avec célérité et urgence ? Il en est de même de plusieurs autres dossiers que vous connaissez, chers amis de la presse, les détournements des dons de l'État en faveur des sinistrés de Kassika, de Kamitouga et des Gansahir, et j'en passe. Il est important aussi de se questionner sur le rôle réel et actuel du Parlement dans la marche de notre pays. Quelles mesures le Bureau du Parlement, et en l'occurrence ici, je parle du Sénat, ont été apprises ? Quelles sont ces mesures que le Sénat a prises face à la question sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo ? Face aux multiples cas de détournement signalés et documentés par l'IGF, face à la cherté de la vie, ainsi qu'aux cadres macroéconomiques qui se détériorent du jour au jour, tels qu'indiqués par la dépréciation fulgurante du franc congolais ? Est-ce que le Bureau du Sénat peut nous dire les mesures qu'ils ont prises pour juguler ces problèmes quotidiens sociaux des Congolais ? Quelles sont les mesures que le président du Sénat, originaire de la province du sud du Kivu, a prises face à l'exclusion par la CENI des villes de Baraka, de Kamitouga et d'Ouvira, des listes des six constitutions électorales alors que ces villes jouissent depuis 2019 de statut de ville et donc, par conséquent, des circonscriptions électorales ? Qu'a fait le président du Sénat face à ces injustices commises dans sa propre province ? Malgré la misère du peuple et la situation difficile que traverse le pays, il est plus qu'évident que la seule et unique obsession du président de la Chambre haute du Parlement semble être la réélection de son candidat désigné aux prochaines élections, oubliant le rôle d'homme d'État auquel il est appelé en tant que président de la Chambre de Sages. Il importe ici de souligner aussi, puisque nous sommes au Sud-Kivu, que le peuple sud-kivusien n'a pas oublié le rôle important que ce dernier a joué et continue à jouer dans la situation chaotique dans laquelle la province du Sud-Kivu est plongée jusqu'à ce jour-là. Le NGD, Fédération du Sud-Kivu, invite donc premièrement la société civile dans sa diversité, ainsi que la population, à dénoncer et résister contre cette nouvelle forme de dictature qui s'installe en République démocratique du Congo et qui, ignorant les lois de la République, instrumentalise les institutions de celle-ci et cette même République pour de fins politiques et biaisées. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis qui remettent en cause même les principes fondamentaux de son existence. Et je parle ici de la guerre que nous vivons à l'Est pour que la société civile se permette un luxe d'une insouciance silencieuse. Le temps est à une dénonciation courageuse et vocale de ces dangers qui guettent la République sur tous les fronts. Le NGD, Fédération du Sud-Kivu, invite les institutions du pays parce que ce sont des institutions qui nous appartiennent à tous, à se ressaisir et à jouer leur rôle tel que voulu par le constituant et le peuple congolais. Leur état au bilan après 4 ans de règne du régime actuel de M. Antoine Félix Chilombo. Une élection qui pointe à l'horizon à laquelle les potentiels candidats présentant des offres politiques réelles seront écartés par peur évidemment de faire ombrage à l'actuel locataire de la cité de l'Union africaine sera un déni manifeste de la volonté du peuple et une privation de ses droits fondamentaux en tant que souverain primaire principalement celui de se choisir le meilleur de ses fils pour le diriger. Sinon, cette élection ne sera qu'une parodie de mauvais goût que tout citoyen qui aime la République démocratique du Congo doit combattre de toutes ses forces. Le LGD Fédération du Sud Kivu invite la communauté internationale à intensifier la pression sous le gouvernement congolais afin que les acquis de la jeune démocratie ne soient pas perdus dans la quête d'une pérennisation d'un pouvoir qui a déjà montré ses limites. Des élections crédibles, inclusives, libres et apaisées doivent être le couronnement de ce processus en décembre 2023. La beauté de la démocratie se manifeste aussi dans l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Le peuple congolais ne doit pas être privé de ce droit inalienable à tout peuple. La Fédération du Sud du Kivu du LGD invite la population à soutenir le combat du LGD par le biais de son président national, l'honorable docteur Mada Dampogno-Mapon, qui à ses jours s'élève seul contre tout un régime aux dérives dictatoriales manifestes. Ce combat, c'est pour le respect des lois et des principes fondamentaux de notre jeune République. Ces lois, ces principes ont été acquis au prix du sang et des grands sacrifices. Nous invitons aussi la population à désavouer ces dérives dictatoriales entretenues et concortées par les acteurs politiques d'un actuel régime sous le label de l'Union Sacrée de la Nation qui s'apparente plutôt à une blanchissérie à ciel ouvert. Malgré un bilan largement négatif, ces politiques éhontées, ces vertus ont monté des plans machiavéliques contre le peuple congolais pour encore une nouvelle fois pérenniser un régime qui a démontré largement ses limites, n'hésitant pas à enfreindre les lois fondamentales de notre République. Ces politiques sont la cause de notre...